Le jeu que je vais vous présenter pour ma part, je vais réaliser avec Clément Bourgoin qui malheureusement a dû s'absenter. Donc c'est en sa mémoire, voilà. Hop, 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 spécial dédicace. Donc ça s'intitule All Stereotypes Are Wrong. Je sais pas pourquoi il y a un gros 1 là, mais ça fait pas partie du jeu, c'est un tracker, je peux pas le déplacer. Bon, c'est pas grave, ça fait pas partie du jeu ça. Donc, non, non, mais c'est bon, ça gêne pas. C'est des filtres. Hop, pas de problème. Donc All Stereotypes Are Wrong, le concept, très rapidement, vous pouvez vous rendre sur la page vous-même pour jouer en même temps, parce que le but, ça va être d'injecter le plus de données possibles dans cette base de données, car ça constitue peu à peu un genre de base de données de stéréotypes. Donc dans un premier temps, des gens de la team, puis de cette jam, puis de nos connaissances. Ça va être beaucoup des Français, je vais poster ça sur Reddit aussi un peu pour internationaliser le truc. Donc là, typiquement, on est confronté à un premier choix. Le jeu, c'est simplement à chaque fois résoudre un choix. Typiquement, le premier choix auquel on est confronté, c'est quel est le stéréotype le plus classique, le plus répandu, entre les gens, les croyants qui ont de la religion, est-ce qu'ils sont plutôt heureux ou tristes ? Et inversement, est-ce que les athéistes, ceux qui ne croient pas en un dieu, sont plutôt heureux ou tristes ? Donc, moi, je ne vais pas répondre. Cette partie, je vais la faire avec vous. On va faire vite fait à main levée. D'après vous, qui considère que les croyants sont plus heureux que tristes, en général ? Ah non, c'est le jeu. C'est le stéréotype le plus répandu, d'après vous, c'est... C'est ce qu'on pense être le stéréotype le plus répandu. Choose the most common stereotype. Donc, les croyants seraient heureux ? Levez le bras. Et maintenant, les croyants seraient plus tristes que les athéistes ? Quelques-uns. Donc, la majorité est clairement pour believer, happy. Donc, je pense que comme là, on crowdsource ces réponses, vous allez être dans le vrai. Effectivement, quand on a répondu à une de ces questions, on a les stats qui en découlent. Bien joué. On a un point sur un. Sur les neuf personnes qui ont été confrontées à cette question, 77% ont choisi comme vous, ce qui indique bien que c'est le stéréotype. Vu que la plupart des gens pensent que les... Les gens pensent que les croyants sont heureux et les athéistes ne le sont pas. À choisir, en tout cas, entre les deux. Enfin, beautiful, ugly, happy, sad. Pareil. Qui pense que les gens beaux sont heureux et les gens moches sont tristes ? Alors, les gens... Les gens beaux sont-ils heureux ? Oui ou non ? Le stéréotype. Encore une fois. Voilà. Et ceux qui pensent que les gens beaux sont plutôt tristes ? Moins. Donc, je mets beautiful sur happy parce que là, votre mariage... Normalement, ça se joue personnellement. C'est votre impression. Drong, bizarrement, sur les six joueurs qui ont été confrontés à cette question, la plupart... Non, en fait, c'est moitié-moitié, 50%. Donc, ça se partage. Ça se déchire. Il n'y a pas de stéréotype net qui se dégage de ce choix-là. Les votants... Enfin, si vous votez à gauche ou à droite, est-ce que vous êtes plutôt rigolo ou sérieux ? Alors oui, je tiens à préciser, j'ai oublié de le dire, que c'est totalement aléatoire. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de couples. Vote à gauche, vote à droite, c'est un couple drôle, sérieux, c'est un autre couple. Et tous ces couples sont confrontés à d'autres couples de façon parfaitement aléatoire. Donc, ça donne parfois des choses un peu bizarres ou absurdes. Et là, typiquement, est-ce que vous avez une opinion ? Ceux qui votent à gauche, d'après vous, ils sont plutôt drôles ? Ou sérieux ? Je le demanderai après. Donc, sérieux ? Ceux qui pensent qu'ils sont plutôt sérieux, ceux qui votent à gauche ? D'accord. Donc, pour vous, enfin, en moyenne, les gauchistes sont des rigolos. Vrong, sur 9 joueurs, la plupart pensaient que les joueurs de droite... Alors, bien sûr, ces stats ne sont pas du tout signifiantes à l'heure actuelle. D'autant que là, un peu par hasard, on est tombé sur des couples que je viens tout juste d'ajouter. Ce qui fait qu'il y a seulement une petite dizaine de personnes qui s'est prononcée. Mais depuis hier nuit, grosso modo, ça mouline. Et... Attends, je n'ai même pas regardé le temps. Arrêtez-moi, dès que j'ai fait plus de 5 minutes ou dès que je suis à 5 minutes. Enfin, voilà. Donc, vote left, vote right, lazy hardworking. Moi, je réponds. C'est le stéréotype, malheureusement, c'est ça, d'après moi. Et je ne pense pas me tromper. Eh bien, si, visiblement. Voilà. Curieusement, contrairement à ce que je pensais, la plupart des gens pensent que les gens qui votent à gauche sont hardworking, contrairement à ce que j'ai indiqué ici. Alors, homosexuels, hétéros, rasés, poilus. Qui pense que nos amis poilus sont à majorité homosexuels ? D'accord. Maxence Bollot, donc, a un stéréotype différent des autres, visiblement, parce que qui pense que nos amis homosexuels sont à majorité rasés ? D'accord. Il y en a qui sont sans opinion, visiblement. Donc, je mets ce que vous mettez. Shaved pour homosexuels et effectivement, vrong. Donc là, je me demande si ce n'est pas un bug parce que moi-même, c'est peut-être un stéréotype personnel, mais il y a uniquement 38% des gens qui considèrent que... Après, il y a différents clichés d'homosexuels et d'hétérosexuels, du coup, je ne sais pas. On découvre des choses. Dernière petite feature, on a la Google Truth. En quoi ça consiste ? Pour chacun de ces choix, dilemmes, stéréotypes pesques, on peut accéder à la Google Truth qui consiste à voir sur Google que j'avais raison. Shaved gay est quand même vachement plus... Ah non, c'est eri gay, autant pour moi. Comme quoi, Google donne raison. Alors, ce n'est pas vraiment donner raison, donner tort. Parce qu'en fait, ce qu'on fait tout simplement, c'est faire la quadruple recherche avec les quatre combinaisons que sont homosexuels, poilus, homosexuels, rasés, hétérosexuels, poilus, hétérosexuels, rasés. Et on regarde qu'est-ce qui a été le plus googlé. Et visiblement, il y a beaucoup de gens qui googlent eri gay. Mais vraiment, beaucoup, beaucoup plus de gens que j'aurais pu penser. M'ouvrant mon esprit sur un tout nouveau stéréotype. Ce qui est finalement le propos de ce jeu. Voilà. C'est à peu près tout. Je ne pense pas avoir le temps pour des questions. Mais si vous en avez, n'hésitez pas à venir nous voir après. Merci.